Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue bien sûr sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous serons ce dimanche avec vous au cœur de l'actualité du Congo. Glencore, Gunvor ou encore Trafigura, des noms que vous connaissez, des sociétés suisses spécialisées dans le trading pétrolier. À qui appartient le pétrole du Congo ? C'est la question que vous posez et ce documentaire va vous donner des éléments de réponse. Oui, tous ils sont suisses. Crédit suisse, Glencore, Trafigura. Il me semble que le pétrole congolais est devenu propriété des entreprises suisses. Un ancien employé du négociant Genevois, Gunvor, condamné. Concrètement, des dizaines de millions de dollars de pot de vin ont été versés en échange de cargaisons de pétrole. Ces entreprises pétrolières viennent avec l'attitude de corruption. C'est un domaine qui est extrêmement risqué. Il y a certaines kleptocraties dans lesquelles il n'est pas possible de faire des affaires sans corrompre. Et qu'est-ce qu'on peut faire si ça n'est pas acceptable ? Le négociant de pétrole n'est absolument pas un risque réputationnel pour la Suisse, au contraire. C'est l'intérêt de la Suisse de conserver ses entreprises ici. C'est gagnant, gagnant et gagnant. Nous, on est les Suisses, des commerçants, même dans des situations douteuses. Dans les matières premières, qui se plaint ? Je ne vois personne. Geneve, du pétrole à tout prix, c'est le titre de ce documentaire qui nous donne à voir sur les relations incestueuses, troubles, entre les négociants suisses et le pouvoir de Brazzaville, notamment en matière du trading pétrolier. Son auteur, Roland Chauvy, sera mon invité ce dimanche à partir de 15h sur Ziana TV, la chaîne Au cœur des Diasporas. Sous-titrage Société Radio-Canada